Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Ah, du commun ! Ce sont des révélations. J'étais en même temps à vous dire qu'aujourd'hui, je fête mon anniversaire. Et oui, hier le 1er février, c'était le jour de mon anniversaire, j'ai décidé de faire de cette semaine une semaine de joie, une semaine de fête, parce qu'avoir 31 ans aujourd'hui, ce n'est pas une messe à faire, mes frères et sœurs. J'ai dû batailler dur, batailler dur pour être là. Alors vous pouvez me soutenir comme vous pouvez, par les dons, les bons messages et tout ça. Merci à tous ceux qui ont déjà commencé, que Dieu vous bénisse. Mais comme nous ne devons pas nous arrêter, nous allons travailler et nous amuser en même temps. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette histoire que nous allons écouter ici ? En fait, il y a une jeune femme qui avait une camarade, mais elle ne savait pas que cette camarade était mystique. Ses camarades qu'elle a fait le jeu sur elle, transportaient un fétiche dangereux, mais elle n'était pas au courant. Jusqu'à ce que, un jour, elle ait une vision. Et dans cette vision, Dieu lui a donné des révélations. Des révélations sur ce que sa camarade possède, qui est très dangereux pour leur vie, pour leur santé spirituelle même. Du coup, par curiosité, elle a été écoutée dans les sangs de sa camarade, quand elle a découvert quelque chose d'inattendu, quelque chose d'étrange, de bizarroïde, de mystique. C'est ce que nous allons écouter ici, en long et en large. C'est parti. J'ai une histoire que je veux raconter. C'est il y a quelques années, après mon diplôme universitaire, j'ai loué une chambre quelque part à Kembo. Et je vivais avec une de mes cousines. Et à l'époque, il y avait beaucoup de Congolais qui étaient entrés au Gabon. Il y avait la guerre au Congo, donc beaucoup de Congolais sont entrés au Gabon. Et donc ma cousine, sa maman était congolaise. Donc il y a la nièce à sa maman qui est venue au Gabon. Et quand elle arrivait, elle ne savait pas où aller. Elle est venue nous retrouver là où nous on louait. Donc je louais une chambre de 20 000 francs avec ma cousine. On l'a accueillie chez nous. La go, quand elle arrive, c'est une go, bon, elle n'est pas aussi particulière que ça. Elle n'est pas jolie, elle n'a pas une forme qui... Elle n'avait pas un physique vraiment attirant ou bandant. Elle était vraiment une fille, vraiment ordinaire, une fille de tous les jours. Donc quand on arrivait, ma cousine et moi, on avait nos petits business, tout ça. Après l'université, on n'avait pas de boulot. Donc on se débrouillait tant bien que mal. On allait à la plage, on vendait nos canettes de jus, on vendait nos crêpes de bar en bar. On faisait un peu notre argent. Et la fin du mois, on payait notre chambre, on mangeait. En tout cas, on n'avait rien envie. Donc on a go, arrivé et tout. Ma cousine, elle, elle a trouvé un petit business au bar en face de la maison où on louait. Parce que c'était une maison. À l'intérieur, le monsieur a décidé de faire louer les chambres de la maison. Donc on avait un salon commun et nous, on louait notre chambre à nous. Donc la fille, elle était là, on l'a hébergée. Donc ma cousine, elle gérait le bar. Mais moi, comme les bars, je suis quelqu'un, j'aime bien l'église, tout ça. Donc pour moi, gérer le bar, pour moi, par rapport à ma foi, j'ai trouvé ça souvent dégradant. Donc j'ai toujours refusé de faire ce genre de petit boulot. Donc moi, je préfère me taper mes crêpes, mes mâles de laine, aller prendre mes palettes de jus, mes packs de jus. Et puis après, je me balade à la plage, le long de la plage, pour vendre tout ce que j'avais à faire. Je faisais un peu de l'alimentation de rue, quoi. La go, quand elle arrive et tout, on est là ensemble, on l'accueille bien, bien, bien. Et puis après, on a remarqué un truc. Moi, j'ai remarqué un truc. Parce que je suis quelqu'un, en fait, je pourrais dire, pas de mystique, mais j'ai un truc en moi qui... En fait, quand j'arrive à un milieu, quand je rencontre une personne, quand la personne a un truc bizarre, c'est vraiment un truc qui sort mystique, je le ressens sans que je... En fait, je ne sais pas, c'est naturel. Je le ressens, je le ressens. La go, d'abord, j'ai remarqué, j'ai fait remarquer à ma soeur que... Ta soeur, là, depuis qu'elle est arrivée, le matin, on se lève et tout. Elle ne se lavait jamais le matin. Elle avait une heure à elle, quand elle se lève, pour prendre sa douche. Elle prenait sa douche tous les 17 heures. Donc, 17 heures, elle se lave, elle se pomponne, elle se maquille, elle se parfume, elle s'habille, après elle, elle sort. Là encore, ça ne me regarde pas. Les blancs, eux, ils ne se lavent pas tous les jours. C'est une fois par jour. Là encore, ça ne m'interpellait pas. Mais ce qui était bizarre, c'est que moi, après, moi, je partais souvent le matin. J'allais à la plage, je vendais mes trucs. Après, je rentrais avec mes recettes. J'allais trouver ma soeur au bar. Elle me donnait sa participation pour l'alimentation. Parce qu'elle et moi, on faisait ça. J'ai fini de vendre, je la retrouve au bar. Je donne ma ration, elle donne sa ration pour qu'on fasse quelque chose de correct et de cool. Comme elle est en train de jurer le bar, c'est moi qui vais. Après ma vente, je vais au marché, je prends de quoi manger. Et puis, comme on n'avait pas le congélateur, on se nourrissait journalièrement. Donc, je vais au marché, je prends ce qu'il y a à manger. Elle et moi, on s'accorde sur le menu. J'achète ce que j'achète. Et puis, après, je viens, je commence à faire la cuisine et tout ça. Quand j'ai fini, comme elle arrêtait le bar, parfois à minuit, une heure du matin, comme c'est un quartier chaud, ça dépendait des heures, les clients partaient. Donc, quand j'ai fini de préparer, je viens la rejoindre au Maki. Et là, on mange ensemble, on est allé au bar. Elle a ses pourboires, elle m'offre le jus. En tout cas, c'était comme ça notre vie, en fait. Notre vie, moi, j'ai cherché le travail. Elle aussi, elle se cherchait et tout. Donc, c'est comme ça. Mais la fille, là, quand elle est venue au bar, il y avait un truc que j'avais remarqué. Tous les hommes du bar s'intéressaient à elle. Je dis bien tous les hommes. Même les hommes qui venaient avec les copines ne s'intéressaient qu'à elle. Tous les gars étaient sur elle. Tous les gars voulaient d'elle. C'est comme ça, un jour, je dors la nuit. J'ai fait un songe. Vraiment un songe bizarre. Un songe qui paraissait réel. En fait, c'est-à-dire un songe où je me suis dit, c'est moi, assoupie. Et mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu la fille entrer. Elle a fouillé son sac. Elle a caché une bouteille d'or dans sa petite valise. Je me suis effrayée. Je lui ai dit, pourquoi j'ai vu ça ? Donc, le jour, le matin, avant d'aller à la plage, j'ai raconté cela à ma cousine, ma petite soeur. Parce que ma cousine en question, c'est une de mes petites soeurs de deux ans. J'ai raconté. J'ai dit, regarde, 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 regarde. Comme elle, elle croit à mes rêves, elle croit à mes visions. C'est comme ça qu'elle dit dans la grande. Va, quand tu rentres, on va faire un truc. Donc, quand je suis partie, quand je suis rentrée vers les 14h et tout, j'avais liquidé tout mon stock, vers les 14h, je suis venue au bar. C'est comme ça que ma cousine, elle a dit à sa patronne qu'on a un problème qu'on doit régler. Or, quand on parle à la fille, c'était déjà pomponné, qu'elle sortait. On l'a laissé sortir. Elle est sortie. C'est comme ça que, derrière, maintenant, nous, on décide de fouiller le petit sac que j'ai vu en vision. On a fouillé, fouillé. On a trouvé une bouteille. Une bouteille de deux de cologne appelée bien-être. À l'intérieur, il y avait des cafards morts. Ça dit que les cafards, les pieds regardaient le ciel. Le haut de la bouteille, les cafards étaient morts. Donc, ils étaient retournés. Il y avait des feuilles à l'intérieur. Il y avait des choses à l'intérieur. C'est comme ça que... Nous, comme on était des petites curieuses et tout, des petites emmerdeuses et tout, c'est comme ça qu'on a déjà décidé d'ouvrir, en fait. J'ai ouvert et j'ai prié. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je parle, quand je dis quelque chose avec le nom de Dieu, ça se réalise. J'ai brisé. J'ai dit, je ne sais pas ce que les cafards morts-là font dans la bouteille-là. Mais je brise. Je brise ce pouvoir qu'il y a dans cette bouteille. Je ne sais pas ce qui a été fait. Mais je brise. Nous, nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas les enfants du diable. On ne garde pas les fétiches au lieu où on dort. J'ai brisé, j'ai brisé avec ma cousine et tout, on a prié. Après, on a pris la bouteille-là. On allait renverser dans le toilette. On a tiré la chasse. On a rincé la bouteille à remplacer avec de l'eau. Elle est venue, elle est rentrée, tranquille, tranquille. Mais non, le lendemain, le lendemain matin maintenant, vers 17h, on est rentrée tôt pour voir ce qu'elle allait faire. Elle a se moquerie. Ah, vous m'avez tuée. Vous m'avez tuée. Pourquoi vous avez fait ça ? Tout de suite, elle a su que c'était nous. Vous m'avez tuée. On a dit non, on t'a tuée comment ? Il faut nous dire, le truc-là, c'est quoi ? Comment tu viens, tu as les fétiches avec toi ? On t'accueille chez nous, tu ne nous dis même pas ce que tu as. Tu viens comme ça que les choses bizarres. C'est comme ça que la fille nous dit non, quand elle a quitté le Congo. Sa grand-mère l'a fait le fétiche-là. Parce que quand elle rentre au Gabon, les hommes s'intéressent à elle, qu'elle soit à l'abri du besoin. Et que comme ça, quand elle couche avec un homme, l'homme lui donne tout. Effectivement, c'est vrai, DMG. Cette fille-là, quand elle sortait, elle rentre tôt avec beaucoup d'argent. Les hommes voulaient être avec elle. Elle recevait-tu des enveloppes ? Elle avait toujours tout. Mais depuis qu'on a découvert son secret, elle est tombée au bas-langueux. Aucun homme ne la regardait. Elle est redevenue bizarre, 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 bizarre. Et ma cousine, on a testé de la mettre dehors. On a dit non, 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 tu n'es pas si bien. Tu pouvais même nous faire du mal. Utiliser nos chances pour nous faire du mal. Il faut sortir. Va chercher. Il y a d'autres parents ici au Gabon. Va te chercher. C'est comme ça que la fille est partie. Elle est partie. Après, aujourd'hui, elle est devenue vraiment n'importe quoi. On ne sait plus où elle est. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On ne sait pas ce qu'elle fait. Mais vraiment, on l'a vraiment mis à la porte. C'était ça, mon histoire. Et merci, j'encontre d'autres histoires. Wow, vous avez entendu ça ? C'est terrible. Que va vous faire à sa place ? J'aimerais bien savoir. Nous écoutons encore une autre histoire. Serez prêt, ça risque de vous étonner. J'aimerais vraiment raconter une histoire à moi. Bref, j'ai 25 ans et je suis un jeune entrepreneur. Je fais dans l'audiovisuel. L'histoire que je vais raconter, je vais donner plus de détails. Puisque les personnes concernées ne sont plus en vie, en fait. Donc, ce qui va faire en sorte que, peu importe. Et moi, je n'ai pas peur qu'on m'identifie. Parce que je ne vois pas en quoi ça va déranger. Je suis, j'ai créé une entreprise tout juste après mon diplôme d'ingénieur. Parce que je suis ingénieur en génie civil. Et j'ai totalement viré pour faire dans l'audiovisuel. Les services d'audiovisuel tels que photographie et autres, en fait. Et j'ai loué le bureau. Ce n'était pas facile. Mais j'ai pu, par la grâce de Dieu, j'ai loué le bureau à Douala et à Yaoundé. Et moi, principalement, je reste à Yaoundé. Il y a de cela deux ans, oui, j'avais fait la rencontre. Il y avait une cliente, une jeune fille, Bamoun. Elle avait maximum 24 ans. Son père était juge de restriction à Bournandio. La jeune femme m'avait contacté via WhatsApp, en fait. Et elle m'avait envoyé un message un soir. Elle m'a dit que j'ai eu le vote numéro par l'intermédiaire d'une amie. Elle m'avait pas donné le nom d'une amie. Et vous voyez un peu comment c'est dans le showbiz, en fait. Quand un client est écrit, je ne peux pas lui demander que, bon, j'ai appelé mon nom chez qui. Parce qu'on sait que mes numéros sont sur les réseaux sociaux, c'est partout, en fait. Donc, je n'ai pas pris la peine de lui demander que par quel est amie exactement. La femme, la jeune fille en question, elle faisait dans les prêtres à poter. Elle avait une petite entreprise qui confessionnait les vêtements de sa marque, en fait. Et moi, en tant que photographe, j'étais chargé de filmer ces mannequins. J'ai travaillé avec la fille pendant près de, je peux dire, c'était moyennement quatre mois. Et c'était vraiment une cliente VIP à moi. Ça veut dire que, vu que j'étais dans les débuts, je n'avais pas trop de clients. Et j'avais les clients qui ne payaient pas trop. Parce que moi aussi, j'apprenais pour dire que je n'ai pas appris ce métier à l'école. Donc, je l'ai appris, je suis un autodicteur sur ce côté. Vu que je suis un ingénieur, ingénieur civil, qui n'a rien à y voir avec la photographie. Du coup, la femme venait, parce que mes bureaux sont à l'Opom. Et la femme venait de temps en temps à l'Opom. Jusqu'au point où, je te dis que DMG, elle n'était plus qu'une cliente à moi. Ça veut dire qu'elle venait chez moi à tout moment. Il y avait deux fois même, elle avait une grosse prado. Je partais chez elle, je filmais ces mannequins chez elle. Abonnement, ça dit, elle venait chez moi. C'était le genre que même si elle est de passage, elle s'arrête pour me dire qu'elle est là. Et chaque fois qu'elle venait chuter, elle apportait toujours des trucs que bon. Moi, j'étais là. J'étais un jeune, je voyais que bon, voilà peut-être la vie qui me sourit comme ça. Voilà un client. Les séances, je te dis une photo. À l'époque, je les faisais à 10 000 francs. Et imaginez qu'elle me payait 25 000 francs par séance, je te dis une photo. Vous voyez ces gens des clients, quand on est dans le début, qu'on a besoin de l'argent. On ne peut pas, on ne peut pas laisser ce client. C'est comme ça que j'ai travaillé avec la femme près de 4 mois. Il y avait un soir, elle me dit qu'elle a envie d'organiser un défilé de mode. Abonnement, ça dit, pour présenter ses vêtements qu'elle a déjà confessionnés. Maintenant, on avait parlé, je lui ai demandé 300 000 francs pour couvrir son défilé en photo et vidéo. Et maintenant, c'est comme ça que bon, une semaine après, je lui ai dit que bon, son père a décidé d'être son sponsor officiel. Et qu'il va aussi se charger de faire sa campagne. C'est comme ça que DMG, on se quitte. En qu'une seule personne, on se retrouve à 10 participants déjà. À 10 participants, excusez-moi un peu. On s'est retrouvé à 15. Ainsi de suite, vers la fin, on s'est retrouvé à 21 participants. DMG, je n'arrivais pas à croire. Bon, maintenant, il y avait un problème. C'est que moi, en tant que jeune, j'avais peur de l'argent à cette époque-là. J'avais vraiment un peu peur de l'argent. Je me suis dit que bon, au départ, c'était 300 000 pour elle seule. Et maintenant, comme il y en a 21 participants, je vais même baisser ça par deux. Divisé par deux, j'aurais dit 150 000 francs par personne. Parce que moi, je savais que même avec eux, 100 000 par personne, vu le nombre, je vais couvrir tout ça. Et je vais couvrir toujours mon bénéfice. Même si j'ai mon bénéfice de 500 000 francs, ça va beaucoup me ramasser. C'est là où la jeune femme est fait comprendre que non. Que la majorité des gens qui participent, en fait, sont des gens qui sont déjà connus. Et nombreux vivent déjà à l'étranger, en France, partout, en fait. Et ils ont déjà beaucoup d'argent. DMG, au moment-là, je n'avais pas encore les papiers de l'entreprise. Je faisais encore un peu dans le jonglage, comme on peut dire. Mais à ce moment-là, vu qu'il y avait déjà plusieurs participants, il y avait déjà les entreprises qui étaient connues, là, il fallait que je fasse des papiers. Là, là, la commandition au Cameroun. C'est là où j'ai confirmé la vitesse du pays, également. Parce que je me suis procuré des documents. Et les faux, et les vrais. Parce qu'il fallait les documents, là, 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 pour qu'on puisse me valider. Parce que d'après, il y avait aussi, parmi ces participants, il y avait d'autres qui avaient déjà leurs photographes. Mais moi, j'avais l'avantage parce que, en fait, moi, je venais chez elle. Et c'était elle qui était l'organisatrice, en fait. Donc, j'avais tout, j'avais le 90% par rapport aux autres. C'est comme ça que chaque réunion, on m'appelait. Je parlais dans les réunions. On me demandait de présenter comment je vais, comment je vais, comment je vais. En fait, le plan, comment je vais couvrir l'événement, en fait. Comment ça va se passer, l'équipe que j'ai mis sur place, le nombre de personnes. En fait, le délai de livraison, c'est comme ça. Il compie les papiers de mon entreprise. DMG, comme je te dis, la fille-là m'a convaincu que je devais mettre à 350 000 francs par personne. Et ça devait donner 8 millions et plus. Maintenant, je lui ai dit que, étant très naïf quand j'étais, c'est ce que je constatais après que j'étais très naïf, en fait. Je lui ai dit que, bon, vu donc que c'est toi qui t'es chargé de tout, sur les 8 millions, je vais te donner 2 millions. 5 millions, moi, je vais me charger de couvrir. Et dans ce moment-là, toi, tu ne vas pas payer, tu ne payes pas tes services. Tu savais que je constate plutôt que, je me tiens qu'on est à 20 personnes, 20 participants, en fait. C'est comme ça, elle me dit, non, elle a besoin de me lancer. Là, vu que je suis un jeune très ambitieux, j'ai l'étoile, et je connais vraiment. Et elle veut vraiment contrarre la langue, puisque ce contrat, après ce défilé, et parce que le défilé devait, en fait, se dérouler un mois après. Après ce défilé, on va essayer un contrat, bon, je vais commencer à travailler maintenant, ensemble, et je serai payé par mois. Bon, moi, elle m'a fait vendre le rêve. Bon, moi, je voyais que, vu que j'avais travaillé avec elle depuis 4 mois, je ne me souciais de rien. C'est comme ça qu'elle me dit qu'elle ne veut pas, elle veut me lancer. Et quand je voyais, donc, c'était une femme qui avait de l'argent, elle avait, quand j'arrivais chez elle, la bonhomme s'en dit, elles étaient gardées par des militaires. Il y avait des courses, voitures, gardées partout. Je te dis que chaque fois que je partais là-bas, et ils n'étaient pas si nombreux. Ils étaient dans une famille de 4 personnes, 3 garçons, et elle était la seule fille, en fait, l'unique fille. Et son grand fou était déjà grand, elle était aux Etats-Unis, et les derniers, les autres petits fou étaient les plus petits, dont ils étaient dans l'étrange d'art de 12 ans, l'autre avait 12, l'autre avait peut-être 10 ans comme ça. Ils étaient encore petits. Je partais chez elle à tout moment, à tout moment, comme je vous dis. C'est comme ça, DMG. Comme je vous dis, quand Dieu ne veut pas quelque chose, tout était calé. Les 8 millions, tout le temps, on partassait avec tout ce qu'il fallait faire, les démarches et tout, jusqu'au point où on avait fixé une date, une première date que je devais recevoir la première somme d'argent. Je ne sais pas par comment, mais elle est venue me dire le soir là que bon, tous les participants n'ont pas encore fait les dépôts, du coup, ils ont renvoyé ça pour la semaine prochaine. La réunion devait avoir lieu à la veille et le lendemain, je devais aller recevoir de l'argent. DMG, pendant cette période, la mamie était gravement malade. Elle est toujours malade, mais au moment là, ça ne l'est pas vraiment. Elle était à l'hôpital, ça n'arrivait pas, on ne voyait rien jusqu'à... On lui a conseillé qu'elle parte un peu se faire soigner à l'indigène. C'est comme ça qu'elle part maintenant chez un marabout, bon, et comme les mamans en Afrique, quand elle n'est pas toujours, elle essaie de voir que, bon, elle essaie aussi de regarder mes enfants et de voir le nom de ses enfants. Regardez aussi sur mes enfants, ce qu'ils ne voient pas. C'est là où le traduit patricien lui fait comprendre que je vois un de tes garçons, un de tes fils, l'aîné, il y a quelque chose qui ne va pas. Si il ne vient pas, si je ne le soigne pas avant la fin de cette semaine, il sera trop tard. Il faut à tout prix qu'il vienne. le DMG, quand ma mère est rentrée, elle est venue me dire ça. Moi, je ne le voulais pas. Imaginez-vous, un jeune qui n'avait pas encore... Au moment, je n'avais pas encore gagné... Je n'avais pas encore gagné un contrat de 101 millions cash. Mais j'ai déjà un contrat de 8 millions. Et que je devais signer la semaine pour... Et je devais signer... Ce n'était plus la semaine prochaine, c'était déjà à moins de 4 jours comme ça. Vous voyez un peu. C'est ce qui fait en sorte que je n'ai pas cru. Moi, je ne crois... Enfin, je suis une personne qui ne croit pas trop. Je ne suis pas trop croyant. Je ne parle pas à l'Église et je ne sais non plus le diable en fait. Donc, je ne parle non plus sur les pratiques paticiens. Je prie mon Dieu. Je prie ma petite Bible, mon Votre Testament. Je prie. Mais je ne parle pas à l'Église. Je ne fréquente pas les pasteurs, les prêtres. Je ne fréquente rien. Je ne fréquente non plus le côté pratiques paticiens. Mon frère, c'est comme ça que ma mère me faisait que Marsella, il me manquait, il faut que je parte là-bas. Je ne sais pas. Mais à la veille, DMJ, un jour avant, je suis parti là-bas, je suis parti parce qu'il m'a fait manger. C'est une chose. Et il m'a fait comprendre que, comme je suis là, comme ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas encore voir ça. Même une semaine, je veux voir les réactions. DMJ, tout était calé. On avait réservé la salle. On avait tout fait. L'événement devait avoir lieu deux semaines après. Quand je suis rentré, le lendemain, je suis arrivé sur la ville de Douala. Je devais signer le contrat le lendemain. Parce que je suis arrivé dans la nuit. Peut-être vers les 20 heures. Et je devais signer le contrat le lendemain à 10 heures. La voiture de son chauffeur devait venir me prendre pour qu'on parte de signer le contrat et qu'on me fasse le premier versement sur mon compte. C'est comme ça que, dans la nuit, à minuit, la fille m'envoie le message que son père est mort. À minuit, 0-0, comme je vous envoie, comme je vous dis, que son papa est mort. DMJ, je vous dis que depuis ce jour-là, je voyais que sur les statuts de la fille, comme elle était musulmane, c'était une fille bâme, je lui ai même proposé que je devais aller l'accompagner. Elle ne voulait plus me voir. La fille qui est venue tous les jours chez moi, je lui ai dit que tous les jours, elle venait chez moi. Elle garait sa grosse voiture. Tout le monde, jusqu'au point, les gens croyaient même que c'était une copine à moi, puisqu'elle était aussi une jeune petite fille comme moi. Je vous dis que la fille, la gestion de venir, à mes yeux, elle ne voulait plus entendre parler de moi. Elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus rien. Jusqu'au point, chaque fois que je lui disais que, à propos de la cérémonie, ça va se passer comme moi. La petite fille m'a bloqué. Elle m'a dit que je ne dois plus jamais lui parler de cela. Mais c'est là où je n'ai pas compris. Je me suis dit que ça, c'est quoi ça ? Un truc qui devait, je devais signer le contrat de lendemain, la personne meurt aujourd'hui. Si c'était vraiment réel, c'est que les clients, tous les participants avaient déjà débrouillé l'argent. La salle était déjà réservée. Je l'avais vu la salle, j'étais même à la salle. Tout était déjà, on avait déjà réservé tous les autres prestataires. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, jusqu'au ce jour-là, et qu'on vous dit aussi que la petite fille-là est morte le 31 décembre 2021. Comment j'ai su qu'elle est morte ? C'est que, comme j'avais les contacts de ces mannequins, j'avais vu un de ces mannequins qui avait mis le 31 décembre, le 1er décembre. Il avait posté sa photo sur son statut WhatsApp et il avait mis « Rest in Peace ». Je me suis dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est morte, mais que non. Elle est morte cette nuit. Elle n'a pas vu le 1er janvier 2022. Vous voyez que c'est comme ça que j'ai vraiment été sauvé, je peux dire. Mais moi, je vais donner un conseil pour les jeunes entrepreneurs. Depuis ce jour-là, je me méfie vraiment. J'ai tellement d'histoires à raconter que j'ai déjà vécues. Parce que ça fait trois ans que je fais dans ce métier. Et comme je fais dans le showbiz, je ne vous remets pas que j'ai des clients qui m'ont vraiment tout fait pour m'envoyer à l'aise. Au-delà, comme on dit, depuis ce jour-là, je me méfie vraiment. Quand un client m'apporte un contrat qui est un peu au-delà, qui est un contrat qui est dans les millions, parce que je ne vous remonte pas. Le monde du showbiz, ça ne blague pas. Et quand on est jeune entrepreneur, les gens qui se forment de clients là, parfois, ils veulent souvent nous bluffer pour pouvoir nous traîner dans les histoires. parce que la fille-là, si je signerai ce contrat, c'est que je ne serai plus en vie aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que depuis que j'ai connu votre chaîne, je reçue tout le temps, toutes les vidéos que vous postez, je partage. En fait, j'ai tellement d'histoires. Peut-être que j'aurai aussi la chance de vous raconter plus d'autres histoires. Bon, ce matin, je vais vous raconter mon histoire à moi, histoire vécue. Quand j'étais plus jeune, à l'époque, déjà, je me prénomme Génista. Je suis au Cameroun. Déjà, quand j'étais plus jeune, quand j'étais chez mon père, parce que mes parents sont séparés, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à voir des choses bizarres. Je ne voyais pas, mais quand je dormais, je sentais que quelqu'un m'attache. Je ne parvenais pas à bouger, je ne parvenais à rien faire. Bon, c'est un truc que j'ai négligé. Mais ça m'arrivait, ça me faisait un genre, mais j'ai laissé. Quelques temps après, je suis allée vivre avec ma maman. C'est de là, les choses ont vraiment empiré, parce que, quand je dormais, je sentais la présence d'une de quelqu'un ou d'autre. Parfois, la personne m'appuie, la personne m'attachait, je ne parvenais pas à parler. Parfois, c'était les couches de nuit. À ce moment, j'avais déjà souffert. quand j'en ai parlé à mon maman, elle m'a amené sur un traitant. Lui, je suis allée là-bas, ça n'a rien donné. Après, je commençais à avoir un mal de ventre bizarre. Quand j'ai eu mal au ventre, j'avais constamment mal au ventre. Ma mère m'a amené sur un autre traitant. Le traitant a fait ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a dit. Mais après, ça ne donnait toujours pas. Parfois, lorsque je me couchais en journée comme ça, si je me couche en journée comme ça, dès que le sommeil me prend un peu, on vient m'attacher. Je ne peux pas bouger. Parfois, sans les couches de nuit, je ne peux rien faire. Un jour, je suis partie me coucher. Il était peut-être midi, nous en avons peut-être le midi 13 heures. Je crois que c'était pendant les vacances. Lorsque je me couche, je sens comment, quand le sommeil me prend, je sens comment quelqu'un m'attacher. Et quand je vois les yeux à travers la fenêtre, je vois quelqu'un. Je reconnais le visage de la personne. La personne était nue, noire, et me regardait méchamment. Quand j'ai pu me lever, je n'ai pas trop considéré. J'étais encore petite. Et parfois, quand je restais comme ça, j'entends, on m'appelle, on m'appelle, je sors. En journée, je ne vois personne. Quand c'était un peu grave, je suis, puisque l'autre traiteur n'avait pas pu m'aider, je suis allée, à l'époque j'étais catholique, je suis allée à l'église catholique. J'ai vu le prêtre, j'ai expliqué mon problème. Il m'a dit, bon, ce que tu as fait, viens avec le sel et 5 litres d'eau. Je suis arrivée, il a pris le sel, il l'a mis dans l'eau, il a dit, le sel, tu verres surtout de la maison et l'eau, tu bois. Vous croyez que ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. J'étais toujours dans les mêmes souffrances. Et quand je dormais, je rêvais toujours que je suis devenue folle. Et j'avais parfois des hallucinations. Je reste parfois comme ça, je suis en train de causer avec des gens. J'ai l'impression que j'ai été dans une vie passée et que je causais comme ça avec des gens dans le passé. Je dis, je ne sais même pas. J'avais des choses bizarres qui m'arrivaient. Tellement j'avais déjà vu ma maman des pensées que quand je souffrais même, je ne lui disais plus rien. Et j'oubliais le jour où je suis passée chez le deuxième traitant. Je reviens la nuit, je veux dormir, j'ai peur, j'appelle ma mère. Que ma pardon vient dormir avec moi. Elle vient se coucher sur mon lit, nous dormons. L'esprit, la personne revient. La personne dit que tu crois que je ne connais pas là où tu étais. Je connais là où tu étais. La personne m'a tapée. L'esprit là m'a tapée. Et ma mère était là, ma mère ne comprenait rien d'être en dormant. Je dis, je gémissais. Je gémissais. Et parfois, quand je voulais signer comme ça, le bas ventre me fait mal. Ma souffrance était tellement énorme, je ne parlais plus à ma mère parce que je ne voulais plus qu'elle dépense. Ma souffrance était énorme. Je gardais seulement. Je ne pouvais pas passer une bonne nuit parce que dans la nuit, les frères me tourmentaient. Quand je dors, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Pourtant, je suis sur mon lit seule. Les couches de nuit, parfois, me tourmentent. On m'appuie. On veut m'asphyse. La souffrance était énorme. J'ai mon voisin, qui est chrétien, il me donnait la parole de Dieu. Je ne m'intéressais pas. Un jour, tellement j'avais souffert, j'ai pris le courage. Je lui explique en fait, là c'est mon problème. Je lui explique un petit pain. Il m'a dit que ce sont les esprits qui me suivent et que tant que je n'abandonne pas la vie que je mène, Dieu ne peut pas me venir au secours. Quand je me suis tout engagée, puisque tous les recours, j'avais eu recours, plus je vois, ça ne m'a pas aidée. Je me suis donc dit que je m'en vais chercher mon créateur. Quand je suis arrivée à l'Église, on me dit la parole de Dieu qui interdit ceci, mon montre dans la Bible, les bibliques, moi, on me prouvait. Quand j'ai commencé à laisser, la parole de Dieu n'aime pas les vigneries. Quand j'ai commencé à laisser la vie des bois de nuit que j'aimais, la vie, j'aimais bien les fêtes, j'ai commencé à laisser la fornication, les petits amis. Si tu veux être avec un homme qui soit ton mari, si ce n'est pas ton mari, vraiment la vie, Dieu n'aime pas ça. La vie de fornication que tu avais, Jean-Gouzou Di, ça finit après, tu avais pour nom. J'ai laissé cette vie-là. Je suis partie, j'ai assaini mes relations, j'ai dit non, désormais, c'est la nouvelle vie que je mène. Mais ce n'était pas facile. Quand j'ai commencé à partir à l'église, ça c'était une autre, quand j'ai commencé à partir dans l'église, quand j'ai saisi l'évangile, j'ai commencé à pratiquer cette parole. Je vous dis vrai, cet esprit forcé, parfois je rêve, je vois comment me suis avec la matière. La personne me dit, sors, sors dans l'église, l'église dans laquelle tu es entré, là tu vas sortir. Je reprends aussi que je ne sors pas. J'étais toute petite, je ne pouvais pas avoir l'idée qu'il fallait que je condamne la personne au nom de Jésus. Je dis, je ne sors pas, la personne me suit avec la matière, je fuis, j'entre en bas des voitures. C'était toujours comme ça. Quand j'ai commencé à m'arraciner au fur et à mesure, l'esprit l'a insisté. Parfois je dormais comme ça, là il y avait des jours où je dormais bien, parfois je dormais, l'esprit l'a revenu. Un jour je dis à Dieu, Seigneur, ta parole dit ceci, j'ai abandonné ici, j'ai abandonné cela. Pourquoi l'esprit s'y insiste dans ma vie? Je vous dis vrai, Dieu est un Dieu de justice. Quand vous faites ce qui, aide bien, ce que la parole de Dieu recommande, si vous demeurez dans la souffrance, parlez à Dieu dans la justice. J'ai dit à Dieu, j'ai abandonné ceci, j'ai abandonné ceci. Pourquoi l'esprit s'y me suit toujours? Je vous dis, j'étais partie à une soirée d'édification, la même nuit quand je suis rentrée. Quand je suis rentrée, la même nuit, j'ai fait un songe pour moi, l'esprit est revenu. Mais quand l'esprit est revenu, il a eu une surprise, il ne s'attendait pas à ce que je riposte. Quand il est revenu dans le songe, les habits avec lesquels je m'étais couchée, je me suis lévée dans le songe. Sur ma table, parce qu'il y avait ma table d'études, j'ai pris, j'ai trouvé, j'ai pris le couteau, j'ai pris le couteau. Quand j'ai pris le couteau, j'ai poignadé cet esprit-là. Quand je l'ai poignadé, c'est ce jour-là que j'ai compris que les esprits, les sorciers, ils n'ont rien dans leur ventre. un liquide noix a commencé à couler comme je l'ai poignadé là. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, il n'est pas dit. Jusqu'aujourd'hui, quand je me couche aujourd'hui là, je suis en paix. Je n'ai pas eu besoin de prière de délivrance. Je n'ai pas eu besoin de séance de prière. La parole de Dieu est vraie. Si tu pratiques la parole de Dieu, la parole de Dieu va t'aider. La parole de Dieu que tu pratiques là-bas, chasser les mauvais esprits. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Et lorsque vous demeurez dans le péché, les mauvais esprits vont vous suivre. Quel qu'en soit ce que vous faites, vous pouvez avoir la paix ici, mais vous n'avez pas la paix ailleurs. Je vous dis, tellement j'avais souffert. Un jour, je suis partie à l'Église. C'était à une rencontre. Il y avait un culte d'ensemble. Je suis rentrée. Je sens que je suis mouillée. mais mes mousses sont liées à passer. Pourquoi je suis mouillée? Quand je regarde, je vois un liquide jaunâtre, jaune. Je regarde, je dis, je sais, Dieu m'a délivré de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. C'est quelques temps après que je me rends compte que les règles douloureuses que j'ai faites sont finies. C'est comme ça que Dieu m'a délivré de cet esprit. Ces esprits méchants qui venaient me chercher, me tomater. J'étais leur esclave sexuelle. C'est comme ça que Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré des règles douloureuses. C'est comme ça. Après, même dans ça, j'ai même commencé à avoir mal aux yeux. J'avais mal aux yeux. Je suis même patient depuis tellement après ce qu'il y avait. Mais quand je suis arrivée, je donnais véritablement la vie au Seigneur. tout ça est parti. Le mal du infini. Aujourd'hui, je vois ça en vert. Les règles douloureuses sont finies. Les esprits qui m'attaquaient sont partis. Je dors en paix. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai le plus fort. J'ai Jésus qui défend ma cause. J'ai Jésus qui défend ma cause. Et je vais vous dire, la personne qui me dérangeait, qui me faisait tout ça, je vois le visage de la personne, mais je ne pouvais plus imaginer que cette personne passait me disait toujours que même les sorciers prennent souvent le visage d'une autre personne que vous connaissez. Bon, ça ne peut pas être la personne. Ça fait quelques années seulement que j'ai su en réalité que la personne que j'avais toujours veut, c'était elle. Grande a été ma déception. Grande a été ma déception parce que quand j'ai répondu vraiment, le monde est méchant. Le monde est mé... J'ai dit vraiment, le monde est méchant. C'était ma déception. La personne que j'avais toujours veut, c'était elle. Grande a été ma déception. Grande a été ma déception parce que quand j'ai regardé, j'ai vu le lien que j'ai avec la personne. J'ai dit vraiment, le monde est méchant. Le monde est méchant. La personne m'avait vu comme son agneau de sacrifice. Mais comme Jésus est venu m'arracher, comme la Bible dit, un tisson arraché du feu, il ne peut plus. Mais vous croyez que la personne a laissé ? La personne ne laisse pas. La personne m'attaque parfois spirituellement. Quand la personne m'attaque spirituellement, même dans les sons, j'ai toujours la victoire parce que je condamne la personne au nom de Jésus. Et j'ai toujours la victoire. Et j'ai compris que la personne qui surveille ma vie, elle n'a pas le contrôle, elle n'a plus le contrôle comme avant. Mais elle regarde, si je fais vie spirituellement ou si je dis, ah Dieu, je suis fatiguée, la personne parviendra à m'atteindre. Donc quand les esprits, quand on parvient à voir la victoire sur un esprit, ça n'est pas dit que l'esprit est parti, c'est là à côté, ça vous suivez. Si vous tentez de revenir dans une mauvaise vie, si vous êtes converti, comme dit la parole de Dieu, quand un esprit sort, il part dans les lieux arrêts, ne trouvant pas la paix, il dit que je rentrerai dans ma maison. S'il revient trouver cette maison balayée ornée, il part chercher encore cet autre esprit plus méchant que lui. et il revient. Et la condition de cette dernière personne n'est plus pire que la première. Comme vous dit que lorsqu'on se convertit, on abandonne la mauvaise vie. Si vous avez déjà la paix, vraiment, restez, saisissez le Seigneur parce que lui seul peut vous donner la paix et la sécurité. J'ai dit, j'ai marché sur les marabouts, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu comme solution, mais seul Jésus m'a donné la solution. Et je vous ai dit, on n'a pas prié pour moi. On n'a pas prié dit que la paix de délivrance c'est en pratiquant la parole de Dieu que l'esprit les partit, en pratiquant, en mettant en pratique la parole de Dieu que j'ai eu. La délivrance totale, la délivrance entière, même les mots qui me minaient, les maladies sont partis. Aujourd'hui, je suis en paix et je rends vraiment gloire à Dieu. Comme pour vous dire, quand vous avez une souffrance, ne partez pas à gauche et à droite, rentrez vers votre créateur, cherchez-le sincèrement et il vous viendra au secours. Waouh ! Ma frère et soeur, ce témoignage est vrai, ce témoignage est puissant pour de le partager et retenir cela. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la suite de ce témoignage en tout commun. La deuxième partie, abonnez-vous et restez connaître sur Nianz Rebonne.